Bonjour à tous, nous sommes de retour pour cette troisième session et Heide me rejoint, vous l'avez vu avant, je m'appelle Tania et je suis une membre du réseau allemand par Tiroir. Merci à Eric de m'avoir présenté, je suis Heide Ciclo. Je vous présente, professeur Eric Eriksson, professeur à l'Université d'Oslo, un des experts dans le domaine du calcium et le domaine osseux. En ce qui concerne la recherche, il a un score de 48 avec un index à 86 et j'ai hâte de voir sa dernière publication où il va parler de la vérité de la vie pour les patients souffrant d'hypoparathyroïdie et son article intéressant dans le journal sur l'effet du PTH1 sur l'ostéoporose. C'est un des experts sur le sujet qui nous parle du traitement hormonal de l'hypoparathyroïdie. Avant ça, je repasse la parole à Tania qui va nous présenter les autres présentateurs. Ensuite, nous entendrons quatre patients qui vont nous parler, donc Ray Finlay du Royaume-Uni qui utilise le stylo, le pen, Barbara d'Allemagne qui utilise également le stylo, le pen avec un différent type de médicaments. Ensuite, vous allez voir Nathalie encore une fois, la présidente d'hypoparathyroïdie en France qui utilise une pompe. et ensuite, elle sera rejointe par Hélène que vous avez rencontrée également de l'organisation Hippopara en Norvège qui utilise également la pompe. Éric, nous avons hâte d'entendre votre présentation. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez les images ? Oui, j'ai l'honneur de parler aujourd'hui des nouvelles modalités de traitement pour l'hypoparathyroïdie et de vous donner un aperçu de là où nous en sommes avec ces modalités. Et voici, voilà mes divulgations. Donc, vous avez déjà parlé des traitements conventionnels signalés ici, calcium, vitamine D, suppléments de magnésium avec donc la vitamine D D3 et la vitamine D active et par l'éthiazide. Je vais m'occuper du dernier point ici, la PTH. Je parlerai des résultats obtenus avec l'injection sucoutanée et les infusions à travers les pompes d'insuline. Je vais également souligner ce qui manque avec l'hypopara et l'hormone PTH 1 à 84 produite par les glandes, les quatre glandes parathyroïdes montrées ici qui libèrent le calcium de l'os. Ceci affecte l'expression rénale du calcium et donc l'absorption de calcium par l'intestin. Donc, vous avez deux différents types d'injections PTH. Vous avez le choix entre PTH de 1 à 84 ou PTH 1 à 34. Et ce qu'on espère en développant ces médicaments comparés aux thérapies conventionnelles, c'était d'obtenir plus de stabilisation, des meilleures augmentations du calcium sérique, réduire les phosphates et réduire le besoin de suppléments en vitamine D. Mais ce que vous voyez, ceci a été réussi, mais il y a des problèmes avec ce traitement. Le problème est la demi-vie en circulation qui est courte. PTH 1 à 84 est développée pour avoir une demi-vie courte, ce qui est important pour la stimulation de la formation osseuse que nous voulons obtenir avec ce traitement. Le PTH 1 à 34 a une demi-vie plus longue. Il y a également eu des discussions à savoir s'il y a des aspects de PTH 1 à 84 qui ont à voir avec des effets du fragment du C terminal qui n'est pas présent avec la PTH 1 à 34. Il est également important de démontrer par ces modalités que vous avez un effet non seulement sur la régulation du calcium, des phosphates, mais également sur la qualité de la vie. Donc, nous voulons mettre en valeur PTH 1 à 84 à une demi-vie très courte. Dans 24 heures, c'est important dans la formation osseuse qui est une des raisons sous-jacentes pour le développement de ce traitement. Il est plus efficace dans le traitement d'ostéoporose comparé à 1 à 84. 1 à 84 était utilisé pour le traitement, mais était associé à des taux plus élevés de calcémie que 1 à 34, car il a un effet plus prolongé sur la métabolisation du calcium. Vous voyez ici, cela reste en jeu pendant 12 heures, pas les 24 heures qui étaient désirables, mais toujours un profil pharmacokinétique meilleur que PTH 1 à 34. Et les patients qui ont essayé ces deux traitements, conçoivent 1 à 84 étant un meilleur agent dans les études. Voici le profil de PTH avec des injections de 50 microgrammes, de 1 à 84 et 100 microgrammes, comme vous voyez ici. Et vous voyez que vous obtenez un profil PTH qui va vers des niveaux de baseline autour de 12 heures. Donc, ça reste plus longtemps dans la circulation, mais ce n'est pas idéal quand même. Vous aimeriez avoir des niveaux détectables continus de 24 heures pour les deux. Et je pense que cette diapositive met en valeur. Je sais que le présentateur, le premier, était critique de ça, mais pour moi, c'est très important. Ici, vous voyez la calciurie qui augmente après une dose. Nous n'aimons pas ça, car cela augmente le risque de néphrocalcicose. Et ici, vous avez une diminution et une augmentation, encore une fois, vers la ligne de base qui est l'effet du médicament qui s'estompe. Donc, une des premières études effectuées pour PTH1 à 84 était l'étude « Replace la base pour la FDA » et l'autorisation par la EMA. Et cette étude a démontré qu'après 34 semaines de traitement, vous pouviez réduire le calcium, la vitamine D active en maintenant le niveau de calcium sérique. Il y avait une réduction de 53 % dans la vitamine D réactive et du calcium avec un calcium normal à 53 % dans le groupe A84 et seulement 2 % dans le groupe contre le placebo ont pu arrêter la continuation. Et dans 43 % des cas, il n'y avait pas d'augmentation. Et vous voyez le produit de phosphate de calcium dont on a parlé et vous voyez qu'il y a une réduction significative et une baisse au fil du temps sur 34 semaines avec 1 à 84 comparé au placebo. Donc, ensuite, l'étude « Replace » a été remplacée par une étude à plus long terme qui a continué à partir de « Replace » et « Relais ». L'étude « Replace » où 49 patients ont été ajustés avec une titration de PTH 1 à 84 pour des niveaux normaux de calcium et de phosphate par une démarche, par une démarche étape par étape. Et vous voyez le point de critère d'évaluation finale. Vous vouliez plus de 50 % de réduction dans le calcium et 50 % de réduction de tout le calcitriol. Et ainsi, également maintenir un taux de calcémie ajusté. Et vous voyez qu'ici, on a réussi à obtenir cela dans 50 % des patients et progressivement de 55 à 70 % des patients qui ont une stabilité de 5 ans, donc un effet substantiel sur ces critères d'évaluation finaux. Et si on regarde le dosage de calciol et de calcitriol, vous voyez sur cette étude de 72 mois, 6 ans, la dose est réduite de 70 % de calcitriol et la dose de calcium par 40 % au fil du temps. La calciurie est restée réduite et c'est difficile à expliquer. Je ne pense pas que ça ait été expliqué adéquatement pour l'instant. On voit une diminution graduelle par la suite au fil du temps avec le traitement avec PTH 1 à 84. Et le produit calcium phosphate a diminué de 43 à 35 au fil du temps également. Donc, pas de signe d'effet réfractaire du traitement au fil du temps. Je voulais mettre en valeur que les effets de PTH sur l'os sont réfractaires. Et la stimulation de la formation osseuse auquel on a fait référence dans la première discussion disparaît au fil du temps. Après deux ans de traitement, au maximum trois années de traitement, on ne peut plus stimuler la formation osseuse avec 1 à 84 ou 1 à 34. On ne connaît pas la réponse à cela, mais c'est important du point de vue clinique parce que ces symptômes de douleur que vous allez peut-être observer à cause de la stimulation de la formation osseuse vont disparaître au fil du temps et ce ne sont pas un compagnon constant du traitement PTH. Donc, qu'est-ce que la PTH 1 à 84 fait pour la qualité de la vie ? Nous avons plusieurs études en cours qui évaluent cela. Et jusqu'à présent, les données sont incomplètes, mais dans l'étude Replace, ils ont considéré ça. Voici les résultats. Les points rouges, les carrés rouges, sont le groupe PTH en bleu. Vous avez le groupe placebo. Et sur Y, vous voyez le changement dans SF36 qui est un instrument uniforme pour mesurer la qualité de la vie. Ce test a ses limitations également. C'est bien connu dans d'autres maladies que vous avez des résultats plus spécifiques. Si vous produisez un sondage spécifique pour la maladie, donc avec le HPES, mais vous voyez qu'il n'y avait pas de différence statistique lorsqu'on considère tous les paramètres. Si on regarde des paramètres uniques, il y avait des améliorations dans les composants physiques en ce qui concerne la douleur du corps, la santé générale, la vitalité des patients avec le PTH 1 à 84. Quatre, mais ces données doivent être corroborées par d'autres études qui sont actuellement en cours. Donc, l'étude 1 à 84, il y a eu un cas dans l'étude où la qualité de la vie a été transformée pour un de mes patients. Un patient très spécial avec un problème de magnésium qui était un grand problème pour elle dans sa vie quotidienne. Une femme de 34 ans qui avait eu de la chimio-thérapie pour un cancer des ovaires, ce qui a peut-être causé des problèmes rénaux qui ont causé une fuite de magnésium. Elle a été bien régulée pendant dix ans avec des vitamines D actives, du calcium, mais ensuite, elle a développé une hypomagnésémie. Et elle a été admise à l'hôpital plusieurs fois avec de l'hypomagnésémie. Et même l'aspironoclanone n'a pas pu contrôler. Et vous le savez, si vous avez ce traitement, elle a eu des problèmes sévères. Elle a été traitée initialement avec un A34 qui était disponible. À ce moment-là, elle n'y avait pas d'effet. Elle a dû être hospitalisée une fois ou à deux fois par semaine pour des infusions de magnésium, qui, bien sûr, à long cours, sont une proposition très difficile. Donc, elle est passée à deux à trois infusions, à chaque fois 30 millimoles par infusion. Nous n'avions pas un A84 qui était disponible en Norvège. Donc, elle s'est rendue en Israël et a eu le traitement pendant deux mois. Et elle a vu que, miraculeusement, son hypomagnésémie était résolue. Et on a observé la même chose en très peu de temps. Elle n'avait pas besoin de ces infusions de magnésium. mais ceci a été répété plusieurs fois et maintenant, elle a besoin d'une infusion mensuelle et elle s'auto-infuse et cela fonctionne très bien. Elle va beaucoup mieux avec un A84. Et finalement, je vais parler de l'injection, une injection qui vous donne Transcon, PTH, donc le médicament où ils ont lié le PTH à un porteur. Et vous avez ce lien ici qui fournit une libération graduelle de PTH dans la circulation. Et grâce à cela, ils peuvent créer une libération graduelle de PTH et une valeur stable au fil de 24 heures. Donc, on voit que les niveaux sont différents avec des doses différentes. Alors, vous voyez ici ces niveaux qui restent stables sur une période de 24 heures après une exposition. Alors, il y a des études de phase 3 qui sont actuellement en cours. Donc, évidemment, il y a des données qui ne peuvent pas être publiées avant la fin de l'étude. Donc, ce ne sont que des résultats préliminaires. Mais ici, eh bien, on voit ces résultats dans ces colonnes, mais aussi notre possibilité, encore une fois, ici d'explication. Alors, Hayde en a un peu parlé tout à l'heure avec la réduction ici, donc, de ces effets avec ce traitement. Alors, maintenant, par rapport à la pompe d'insuline, eh bien, je me souviens que c'est, enfin, à l'époque, quand ça a été lancé, et maintenant, au jour d'aujourd'hui, en Norvège, c'est vrai qu'on la réserve à une poignée de patients pour lesquels il n'est pas possible d'arriver ici avec une qualité de vie raisonnable, avec la PTH, d'autres thérapies. Alors, ici, vous voyez, vous avez ce dispositif au niveau du bras avec des procédures spécifiques qui fonctionnent très bien. On n'a pas vraiment de problème d'infection. Vous avez ici un lecteur qui vous permet d'ajuster la pompe et le taux de PTH, comme vous le feriez, par exemple, avec l'insuline. On a à peu près 14 patients qui utilisent cette pompe à l'heure actuelle. Alors, nous avons la chance, en effet, que l'autorité sanitaire ait validé l'utilisation de cette pompe. Et il y a aussi des mesures de calcium qui sont possibles ici à domicile. Donc, c'est vrai que cela redemande des ressources financières importantes. Mais c'est vrai que cela a eu un impact vraiment très positif sur la qualité de vie de ces patients. Voici certains des résultats obtenus. Alors, ici, vous voyez la différence entre la pompe, le stylo, traitement traditionnel. Alors, évidemment, les patients savent très bien. Lorsqu'on souffre d'hypoparathyroidisme, le problème, ce sont les crampes au niveau des extrémités, des membres supérieurs, inférieurs. Et là, ici, chez ces patients, on n'a pas vraiment vu d'effet avec ce stylo. Mais par contre, avec la pompe, on voit clairement ici une réelle amélioration parce que, du coup, on couvre, grâce à cette pompe, les 24 heures d'une journée. Donc, encore une fois, c'est très utile en fonction des niveaux de calcium. Et que peut-on tirer, donc, de ceci ? C'est qu'en cas de stress, d'infection, en fait, cela permet d'améliorer ces résultats parce que c'est vrai que pour les patients, ce n'est pas toujours évident parce qu'en effet, le PTH sort ici du sang en quelques minutes, mais cela prend du temps pour que le patient soit rassuré parce que c'est vrai qu'ils sont très souvent habitués aussi à leur traitement plus traditionnel, mais cela montre à quel point il est important de voir l'impact du stress, des infections pour ces patients souffrant d'hypoparathyroidisme. Alors, pour conclure ici par rapport à cette thérapie PTH, il y a évidemment des aspects positifs et des aspects négatifs. Alors, à moins qu'on utilise des pompes ici, eh bien, c'est vrai que que ça reste difficile et dans la plupart des pays, eh bien, ce n'est pas nécessairement disponible, ce n'est pas validé par les autorités sanitaires, ce n'est pas nécessairement couvert par la sécurité sociale ou l'équivalent national. Il y a un risque d'hypercalcémie qui reste ici limité d'après les essais que nous avons menés parce que dès que l'on baisse la dose, tout de suite, on voit ici l'effet positif. L'hypercalcémie, même chose. Ça reste ici très faible. Alors, évidemment, en cas d'overdose, cela peut entraîner cette hypercalcémie. Et puis, un remodelage osseux qui est possible. Et pour moi, eh bien, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le patient, sauf côté douleur, parce que cela montre vraiment une amélioration squelettale. et évidemment, le squelette devient très réfractaire. C'est à fait de la PTH. Et la douleur associée est assez légère. J'ai eu une patiente un jour qui m'a dit qu'elle a eu vraiment des douleurs, très fortes douleurs. Et en fait, on a interrompu la PTH pendant deux semaines. On le fait aussi avec les patients qui souffrent d'ostéoporose. Et ensuite, on reprend ici deux semaines plus tard, le PTH. Et là, encore une fois, par rapport aux marqueurs osseux, on utilise évidemment ces marqueurs pour vérifier les taux de croissance. Et là-dessus, il n'y a rien de surprenant. On a parlé aussi de l'ostéosarcome. Alors, c'est ce qu'on a observé chez les rats lors d'essais cliniques. Mais pour l'instant, avec les dosages que nous utilisons, ce n'est pas un problème. Et l'ostéosarcome n'a pas du tout émergé dans les données ici de la vie réelle. Le prix, évidemment, est très élevé. Donc, c'est une vraie limitation. Et bien sûr, c'est une injection également ici, au quotidien. Alors, les aspects positifs. En fait, c'est vraiment cette supplémentation hormonale lorsqu'il y a un manque. Donc, c'est très différent par rapport à l'insuline. Alors, ce n'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux. Il y a aussi une amélioration, une augmentation des niveaux de calcium et aussi une meilleure stabilisation du calcium. Par exemple, lorsque nous avons des patients qui ont eu un bypass gastrique et qui souffrent d'obésité, et bien, lorsqu'il y a des difficultés, donc de contrôle du calcium, et bien, à ce niveau-là, on voit que cette pompe est extrêmement utile avec des avantages qui sont ici très importants pour ce type de patients. Vous avez moins de calcium dans l'urine ici, nous en avons déjà parlé. Il y a aussi une amélioration de la fonction sensorielle et cérébrale et musculaire, amélioration de la qualité de vie, amélioration de l'endurance. et Heidel a également montré dans ses autres essais cliniques et donc, cela permet encore une fois de faire de la différence et il faut pour ce faire optimiser nos traitements autant que faire se peut. Alors, ici, je sais que dans certains pays, ce n'est pas possible, mais c'est vrai que cela permet dans des cas très sévères de faire la différence et ça permet ici de réparer et d'intervenir ici lorsque nécessaire. Je vous remercie de votre attention. Merci, Eric. Nous continuons avec Ray. Oui, nous vous entendons. Allez, allez-y. Bonjour, je suis Ray et j'aimerais en fait partager mon expérience avec vous l'utilisation ici de ces stylos. En fait, ici, eh bien, je souffre ici d'hyperparathyroïdisme familial et donc, j'ai été diagnostiqué avec un adénome bénin en 89 et d'une parathyroïdectomie ici partielle en 89. et j'ai eu une autre parathyroïdectomie en 2002, ici, mais suite à une erreur du chirurgien en 2002, eh bien, je me suis retrouvé avec de l'hyperparathyroïdisme. J'ai été traité de 2002 à 2010 par l'alpha-calcitol et le calcitriol, mais ça a été vraiment très difficile ici pour moi au niveau de la qualité de vie, du contrôle de la calcine. J'étais toujours très fatigué, ça a été vraiment très difficile et grâce vraiment à mon endoctrinologue. Eh bien, nous avons, je me suis inscrit dans ce tessai clinique qui a, dès en 2010, replaced avec le préautacte qui était de 1,84 PTH et ça m'a permis vraiment de voir la différence et donc, depuis 2012, je suis ici sous le 1,34, donc le teriparatide. Ici, sur cette photo, vous voyez mon stylo, les deux seringues pour la magnésinome et la vitamine D également pour les comprimer. Comme Lise l'a mentionné, les thérapies de remplacement ne sont pas évidemment faciles et c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile lorsque vous devez aussi passer d'une thérapie à l'autre. Comme Éric l'a dit, il y a toujours des aspects positifs et des aspects négatifs dans chaque traitement. Alors, au départ, j'avais une injection dans la jambe par jour. et ici, cela voulait dire finalement que des hausses et des baisses de calcium importantes au cours de la journée. Donc, c'est pour cela que je suis passé à deux doses par jour. Ici, donc, le matin et l'après-midi, donc ça me permet d'avoir un bien meilleur contrôle. Donc, s'agissant des effets positifs, Éric l'a dit, vraiment, pour moi, ça a tout changé. Ici, au niveau d'énergie, de la fonction cognitive par rapport au calcitriol, alpha-calcidol. Donc, vraiment, ça a tout changé pour moi. Et pour moi, c'est vrai que j'ai eu un meilleur calcium, le contrôle de mon calcium beaucoup plus stable et je n'ai même plus besoin de compléments alimentaires, de carbonate de calcium. Alors, le désavantage, c'est qu'il faut que ce produit soit réfrigéré. Vous pouvez avoir des fluctuations plus importantes de calcium qu'avec l'alpha-calcidol. alors, vous avez vraiment ces fluctuations qui peuvent être parfois positives, en effet, lorsque vous en avez besoin, mais avec le 1,34, je n'étais pas aussi stable que par le passé. et occasionnellement, évidemment, il y a aussi, eh bien, parfois un hématome ou parfois un bleu au niveau du site de l'injection. Mais très clairement, pour moi, ça a eu un impact extrêmement positif sur ma qualité de vie. Et je passe la parole à l'intervenant suivant. Merci. Par contre, je vois qu'il y a une question ici. Alors, ici, est-ce que vous aviez des informations sur cette thérapie de remplacement hormonal ? Donc, est-ce que l'on a appelé à chercher ici ? Oui ou non ? Est-ce qu'on peut avoir les résultats ? Je suis Barbara, je viens du sud de l'Allemagne. Eh bien, ici, je vais prendre le nat par et depuis. Eh bien, disponible a été approuvé en Allemagne, donc le nat par depuis 2017. C'est vrai que pour moi, au moment où j'ai donc permuté de traitement, j'avais des dépôts de calcium au niveau des reins et mes niveaux de calcium n'étaient pas stables. Alors, nat par, ici, heureusement, était donc disponible. Alors, après avoir vérifié avec la sécurité sociale, voir si cela, si ce traitement, nat par, allait être couvert parce qu'il est très cher sur la base de l'indication. C'est en général prescrit par les endoctrinologues, dans mon cas, ou aussi par les néphrologues ou par d'autres spécialistes, notamment médecine interne ou médecine nucléaire. Et donc, justement, avec le nat par, eh bien, j'ai eu donc un coach de Takeda qui est venu m'aider pour gérer ici le stylo, gérer les cartouches et effectuer l'injection. Donc, voilà à quoi ça ressemble. En fait, l'aiguille est sur la gauche, et il y a donc une cartouche sur la droite, vous voyez un mécanisme de rotation ainsi qu'un décompte ici des nombres de doses encore disponibles. C'est une cartouche qui dure deux semaines. Donc, en général, j'ai donc ici une prescription qui m'est donnée pour deux à trois mois. Alors, j'ai eu beaucoup de questions. Au début, j'avais un peu peur, j'étais un peu ici, mal à l'aise face à me faire moi-même une injection. donc ça m'a pris un petit peu de temps de prendre confiance en moi. On a commencé avec 50 microgrammes avec une injection tous les matins et en passant à PTH, il faut qu'il y ait aussi un suivi par votre endoctrinologue ou votre médecin généraliste parce qu'il faut ici des prises de sang régulières. Donc ici, ça m'a pris 12 semaines et en 12 semaines, j'ai réussi à réduire mon taux de calcium. Ici, après un an, ma dose est passée à 75 microgrammes parce que j'avais besoin de plus de calcium. Donc apparemment, c'est un effet d'habitude du corps donc une fois qu'on a augmenté la dose, il a fallu ici patienter le temps que mon corps s'habitue. J'ai également des suppléments, des compléments de calcium ici le soir mes niveaux de calcium sont plus bas le matin et donc je ne me sens pas extrêmement bien le matin parfois. Je ne prends plus de calcitriol mais je prends aussi de la vitamine D3 tous les jours. C'est mon maximum. Je ne peux pas tolérer également trop de niveaux D3. En général, je peux dire que mes niveaux de calcium sont beaucoup plus stables et que les valeurs de laboratoire montrent en effet que je suis plus stable. Il y a toujours des variations en fonction de la température, des activités, du stress, de mon régime alimentaire. Après une chirurgie dentaire, malgré les compléments alimentaires de calcium et nat-par, mon niveau de calcium me trouvait fortement déséquilibré. Après cette intervention chirurgicale, ça m'a pris des semaines pour pouvoir ici revenir au normal. Je pense qu'il faudrait ici qu'il y ait d'autres recherches sur ces interactions ici entre le métabolisme, le nat-par et d'autres traitements, mais aussi le lien avec les anesthésies. Pour résumer, je me suis bien habituée aux anesthésions tous les matins. Lorsque je me déplace, il faut juste que je puisse bien planifier mon transport. Comment est-ce que je vais voyager ? Comment je vais emmener le stylo avec moi ? Comment est-ce que je vais le garder ici, par exemple, au frais, etc. Merci beaucoup. Merci Barbara. Nous avons également une question. On partage avec vous et la question est la suivante. Est-ce que, ici, ces thérapies hormonales sont disponibles dans vos pays ? Est-ce que c'est oui ? Non ? Je ne sais pas. Je répète cette question. Est-ce que cette thérapie hormonale de remplacement est disponible dans votre pays ? Est-ce que c'est oui ? Est-ce que c'est non ? Non ? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez les résultats ? Alors, 46 %, c'est très bien parce que, vous avez ces thérapies de disponible. Donc, ce serait intéressant de voir justement de quel pays est-ce que vous venez dans le cadre de ce pourcentage. 24 % ont répondu non et 30 % ont répondu je ne sais pas. Donc, c'est assez intéressant. Alors, est-ce que l'on pourrait avoir la slide suivante, s'il vous plaît? Nous venons de voir les deux options de thérapie de substitution d'hormones avec le stylo, avec le PTH1 à 34 et 1 à 84. Maintenant, nous allons parler, je sais qu'Eric l'a déjà cité, il a parlé de la pompe d'infusion. Donc, deux exemples présentés par Hélène et je présenterai l'autre solution. Je me suis déjà présentée, mais ce que je n'ai pas dit, c'est qu'après les quatre semaines que j'ai passées à l'hôpital et après avoir été symptomatique très longtemps, le traitement standard ne fonctionnait pas pour moi. Et c'est pour cela qu'avoir une pompe a créé une grande différence pour moi, mais je ne l'ai pas reçue jusqu'à 2018. Donc, j'ai vécu dix ans avec beaucoup de symptômes. Donc, dans la partie Ray a expliqué le PTH1 à 34 avec le stylo, dans mon cas, la pompe est quelque chose que je dois garder avec moi à tout moment, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et j'ai seulement le droit, pardon, diapositive suivante, j'ai seulement le droit de la retirer une heure par jour. C'est le maximum de temps avec lequel je peux la retirer. La pompe est gérée par un instrument qu'il me faut remplir tous les trois jours. Il est ensuite placé sur une ceinture externe, dans une poche, sur l'image ici. Vous voyez le concept, vous voyez l'instrument qui peut être placé dans la ceinture la nuit ou dans une poche spéciale durant la journée. Et il me faut également introduire une canule manuellement dans mon corps. Vous voyez cela sur l'image ici, la personne qui place cela sur son corps. Et je fais cela grâce à un instrument qui ressemble à une grosse agrafeuse. Je peux insérer cette canule dans ma cuisse, autour de mon estomac, autour de ma taille, sur les fesses. Je ne conseille pas les bras car j'ai un cathéter qui est attaché à la pompe elle-même. Donc, ce ne serait pas très pratique lorsque je lève les bras. Est-ce qu'on peut passer à l'image suivante? Donc, la pompe que j'utilise est la pompe E-Jet, une pompe à micro-infusion qui fournit le médicament liquide de manière sous-coutenée à travers un petit éter sous la peau que je viens de vous montrer. Dans la diapositive précédente, dans mon cas, une petite dose est injectée toutes les trois minutes dans mon corps. Le dosage va dépendre de l'individu. Mais pour ceux que je connais, c'est entre 0,014 et 0,021. Je ne sais pas si ce sont des millilitres, mais c'est ce que je programme sur ma pompe. Durant 24 heures, la préparation est effectuée pour quatre jours. Je fais le changement tous les trois jours, mais la préparation est pour quatre jours au cas où il y a un problème et que vous n'arrivez pas à la changer à temps. J'injecte quatre pompes du stylo et j'ajoute de l'eau pour les injections. En France, la méthode d'infusion par pompe est expérimentale et nous sommes très peu d'individus à en bénéficier. Ce n'est pas quelque chose qui est disponible et ce n'est pas couramment remboursé par notre système de santé, vu que ce n'est pas approuvé comme nécessaire, disons. Cependant, c'est un traitement très intéressant et nous allons nous pencher sur les raisons pour lesquelles c'est comme cela dans quelques instants. À vous, Hélène. Merci, Nathalie. J'aimerais ajouter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hélène Dalhonson, directrice de l'association Hippopara en Norvège, fondée en 2005. Et j'aimerais vous parler de Omnipode que le professeur Vigengson a cité pour les patients fragiles en Norvège. Les patients en Norvège sont très heureux d'avoir un professeur international de si bonne réputation qui travaille sur notre maladie. Donc, l'Omnipode, le système communique directement, sans fil, avec un instrument de contrôle. La partie que vous voyez sur le bras de la personne est sur le bras, donc vous voyez que le contrôle est dans ses mains. Il y a un taux de base qui est individuel à chaque personne. Le pod a une canule qui s'insère seule lorsque vous utilisez l'instrument de contrôle. Vous pouvez laisser l'instrument à la maison lorsque vous sortez pour une petite balade. On remplit donc la capsule avec une seringue, avec de la PTH et une solution saline que vous voyez dans l'image. La seringue avec l'aiguille est inclue dans chaque paquet de pompes. Sur cette image, vous voyez la capsule, le pod sur l'abdomen. On utilise des seringues BD micro fines 0,5 millilitres pour extraire le bon montant de PTH directement du stylo. Et nous utilisons la seringue pour retirer la solution saline des ampoules de saline. Ensuite, la seringue est insérée dans la saline. On mélange doucement le produit en agitant de côté en côté. On peut nager avec la capsule pendant un court moment. On peut également ajouter du produit. On utilise 0,13 millilitres de PTH à 1,84 avec une puissance de 100 microgrammes et 1,5 millilitres de saline pour les injections. Nous sommes heureux que cette pompe soit remboursée pour la maladie grâce au professeur Erickson. Mais la législation peut diverger selon les pays. Donc, la diapositive suivante, Nathalie, c'est à vous. Donc, nous avons déjà cité l'intérêt de parler de la pompe et nous avons essayé de créer un graphique qui représenterait la fluctuation de calcium selon le type de traitement hormonal que vous recevez. La ligne jaune, c'est PTH 1 à 34, présentée par Ray. La ligne bleue, c'est PTH 1 à 84 avec le stylo qui vous a été présenté par Barbara. Et la ligne verte, nous avons essayé de représenter comment fonctionne la pompe à infusion. Comme vous pouvez le voir, la ligne jaune et comme Ray la cité, cela représente ces deux doses, ces demi-doses quotidiennes. Et il va très rapidement obtenir une augmentation des niveaux de calcium après l'injection. Mais avec PTH 1 à 34, avec cette demi-vie de 3 à 4 heures, la calcémie va diminuer dans le sang. Il faut refaire une injection dans un intervalle de 10 heures. Je connais des personnes qui prennent l'injection trois fois par jour pour restaurer les niveaux de calcémie et qu'ils ne chutent pas de manière drastique en fin de journée. Sinon, vous allez vous retrouver en hypo-hypercalcémie et ceci ne serait pas plaisant du tout. Dans le cas de Nat Park, il y a une demi-vie de 12 heures. Lorsque Barbara injecte ses hormones avec le stylo, elle va avoir une augmentation rapide du niveau des hormones. Mais ensuite, cela va diminuer sur une période bien plus longue avec cette demi-vie de 12 heures. Dans le cas d'une pompe infusion, comme nous avons des hormones injectées dans notre corps de manière régulière, nous allons être beaucoup plus stables au fil de la journée. Et c'est pour cela qu'il est important de présenter cette méthode d'administration de la thérapie de substitution d'hormones. De la même manière, les fluctuations vont nous affecter et vu que cela n'agit pas comme nos glandes parathyroïdiennes, s'il y a une demande supplémentaire pour du PTH, au moins avec le iJet, je ne reçois pas la dose supplémentaire dont j'ai peut-être besoin. Ce n'est pas la même chose pour Hélène. Merci. La pompe à infusion, comparée au traitement standard comme rapporté par les patients, il rapporte une qualité de vie améliorée, une meilleure fonction cognitive. Il est plus facile d'effectuer les tâches quotidiennes, moins de temps de récupération, une amélioration de la qualité de la vie, moins de crampes, moins de douleurs osseuses et musculaires, moins de calcifications, les désavantages seraient le besoin de changer la pompe tous les trois jours pour d'autres qui injectent de manière quotidienne deux fois par jour ou prennent du calcitrol trois à quatre fois par jour. L'instrument est toujours avec nous. Un mini-frigo et tout l'équipement médical doit être avec nous lorsqu'on voyage. Les patients ne rapportent pas d'amélioration significative de la mémoire s'ils ont moins de troubles des fonctions. Avec le E-Jet seulement, plus de concentration et l'activité physique non compensée car une dose de booster n'est pas disponible, ce n'est pas étanche et l'instrument est assez encombrant, donc il faut choisir ses vêtements selon la présence de l'instrument. La pompe infusion comparée aux infections quotidiennes de PTH comme l'a été rapportée par les patients. Pour résumer, comme vous l'avez vu d'après les slides de simulation par Nathalie, le problème, c'est qu'il y a trop de fluctuations du calcium chez les personnes saines en bonne santé. Il n'y a pas de fluctuation de la calcémie avec la pompe, c'est moins. Vous pouvez vous réveiller le matin sans avoir une calcémie faible ou pas de calcémie faible durant la journée, donc cela améliore la qualité de la vie. Il y a moins d'hospitalisation et on a une sensation de sécurité. Nous n'avons pas besoin de transporter le stylo avec nous et nous sommes plus stables et nous sommes en meilleur état. Les infections sont néfastes pour nous, il nous faut une dose supplémentaire, une dose de calcium ou augmenter le dosage de la pompe. Il nous faut changer de pompe tous les trois jours, l'instrument est toujours sur nous. Et ce que j'ai dit auparavant, également, diapositive suivante. Donc, sondage, question 3. Est-ce que vous pensez que la pompe à infusion devrait être l'advenir de la thérapie de substitution hormonale plutôt que les stylos et les seringues, option 1, oui, option 2, non, option 3, difficile à dire. Donc, question 3. Est-ce que vous pensez que la pompe à infusion devrait être l'avenir de la thérapie de substitution hormonale plutôt que les stylos et les seringues, option 1, oui, option 2, non, option 3, difficile à dire. Puis-je avoir les résultats, s'il vous plaît? Formible. Donc, 58 % ont répondu oui. 0 % ont répondu non. Difficile à dire, 42 % de personnes ont choisi cette option. Donc, c'est une bonne réponse. 58 % disent oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, oui, Nathalie et moi aimerions remercier les patients norvégiens qui nous ont gentiment fourni leurs intrants sur l'utilisation de la pompe. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Nous pouvons maintenant répondre à vos questions. J'aimerais, si possible, filtrer les questions qui parlent de thérapie de substitution hormonale et laisser les autres pour la suite. J'ai déjà répondu à une des questions en allemand qui demandait si nous placions des préservatifs dans la pompe. Vous diluez le Napa dans la solution saline et Nathalie, vous diluez le Fostéo dans de l'eau normale pour l'injection. D'accord. Donc, j'ai répondu à cette question. Maintenant, peut-être que je peux lire la première question par Hans. Est-ce que quelqu'un sait si la thérapie de substitution hormonale avec la PTH est remboursée en Autriche ou est-ce que c'est grâce à l'injection ou à la pompe? Quelqu'un connaît si c'est approuvé en Autriche? C'est approuvé en Autriche en tant que 1 à 84, mais il est important. Il faut que cela soit appliqué maintenant officiellement. Maintenant, je vais prendre la suivante. Il s'agit d'une question. Est-ce que la thérapie de substitution hormonale est disponible au Royaume-Uni? Qui veut répondre? Qui sait? Lise, peut-être? Ou Ray? J'allais demander à Ray, à Lise. Donc, j'utilise 1 à 34 hors indication. Je crois que 1 à 84 est disponible pour des cas exceptionnels. Peut-être que Lise peut en dire plus. Peut-être qu'il y a une question qu'on peut poser à Eric. parce qu'il est ici. Il y a une question sur calcitriol. Si vous changez de la forme originale à la forme générique, est-ce que vous observez des différences? Est-ce qu'il faut augmenter, doubler la dose, peut-être? Je n'ai pas eu à faire ça, donc je ne sais pas. Mais ce que je peux dire avec ces molécules simples, je m'attendrais à ce que le médicament soit pas différent. Mais s'il y a des additions, des additifs, peut-être que cela pourrait varier. Donc, je ne sais pas. Sylvia veut savoir quand est-ce que Transcon va être disponible pour les patients. Je peux répondre. On est toujours dans une étude de phase 3. Et c'est impossible d'être précis. Mais la phase 3 est toujours continue. Ensuite, cela prend un an après la conclusion de la phase 3. Je n'ai pas de date, donc au moins deux ans d'ici maintenant, peut-être plus. Il y a une question sur le traitement avec la pompe continue. Est-ce qu'il y a une limite dans le temps où ça reste fonctionnel? Ça a cessé de fonctionner avec le stylo au bout de deux ans et maintenant je suis avec la pompe. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un genre de réduction dans l'efficacité de la pompe au fil du temps? Quelle est votre expérience? Je n'ai pas remarqué de réduction dans l'efficacité de la pompe sur les dernières quatre années. Hélène l'a eu depuis plus longtemps, donc peut-être qu'elle pourra mieux répondre. Non, je n'ai pas observé ce problème chez moi ou chez d'autres. Non, on n'observe pas ça chez les patients d'après mon expérience. Je vais citer que l'efficacité du PTH sur le métabolisme du calcium semble rester, être constant, mais sur le squelette, le squelette devient réfractaire après deux à trois années. Cela ne continue pas à stimuler le squelette. Donc, une autre question, de quelle taille est cette canule que vous avez sur la pompe? Laquelle? Car cela va dépendre. Sur la mienne, la canule est très petite, mais l'instrument médical est assez grand. Pour Hélène, sa canule est plus grande, mais son instrument est plus petit. Je ne l'ai pas sur moi, mais l'aiguille est en plastique et elle est insérée par l'instrument lui-même. Donc, c'est très rapide, très petit, et cela ne fait pas mal. Donc, c'est formidable. Très important. Des questions très importantes. Une autre question peut-être pour vous tous, étant donné les améliorations par ceux qui reçoivent une thérapie de substitution d'hormones pour la qualité de la vie, la fatigue, le cognitif, est-ce que ça va devenir disponible? Est-ce que vous pensez que les autorités médicales vont pousser des traitements conventionnels qui n'améliorent pas la condition? Quelle est votre expérience? À mon avis, un A34 va devenir générique. Donc, je pense que les coûts vont baisser. Mais il y a plusieurs composants génériques pour un A34 qui sont déjà disponibles sur le marché. Ils sont en Norvège et dans d'autres pays. Un A84 va passer à la compétition générique au bout d'un moment. Mais bien sûr, cela demeure un traitement très coûteux. Une remarque parallèle avec l'utilisation de la pompe. Votre consommation générale de PTH diminue comparée au stylo. Combien de temps est-ce qu'une cartouche fonctionne pour vous, Hélène, de notre part? C'est plus que deux semaines, c'est ça? Oui. Je change normalement la cartouche au bout de deux semaines parce que j'ai peur qu'elle ne fonctionne pas aussi bien. Donc, je la change. Et dans le cas de Forsteo, j'utilise deux stylos par mois, mais la plupart ont besoin seulement d'un stylo. Et Forsteo est remboursé en ce moment en France. C'est la pompe qui n'est pas remboursée et c'est la partie la plus chère. J'aimerais ajouter qu'avec Omnipod, nous n'utilisons pas plus en termes de prix qu'une personne qui utilise une injection par jour. Donc, c'est bon à savoir également. Donc, nous ne sommes pas plus chers. Donc, une question pour les enfants, est-ce qu'ils peuvent utiliser la pompe PTH? Je peux répondre. Oui, nous avons plusieurs enfants au Royaume-Uni qui sont traités grâce à la pompe. En France également, une des premières études était sur des enfants aux États-Unis, d'ailleurs, qui utilisaient la pompe. Une autre question de Sylvia. Qu'est-ce qu'il se passe si quelqu'un doit cesser la thérapie PTH? Car aux États-Unis, Natpar a été rappelé. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui se passe aux patients qui retournent à une thérapie conventionnelle? Je peux y répondre. Car lorsque j'ai cessé PTH à la fin de Replace et j'ai recommencé calcitriol, c'était très difficile. J'utilisais beaucoup de calcitriol. Mon calcium était 1,4 pendant des mois. Arrêter le traitement substitutif hormonal a été très difficile, mais j'aimerais entendre l'expérience d'autres personnes également. Je recommanderais que, si possible, passer à 1,34, si 1,84 et cesser, je ne sais pas combien l'ont fait, mais je sais que certains l'ont fait aux États-Unis, de passer de PTH au conventionnel est un parcours difficile. Oui, c'était le cas, mais j'ai fait 1,84, à 1,34. C'était difficile d'obtenir le bon dosage, mais ce n'était pas aussi difficile que de repasser à calcitriol. Une autre question importante maintenant, qu'il y a des formes génétiques. Est-ce qu'il y a des pompes pour le traitement ? Est-ce que ça crée des différences dans le traitement ? Je peux répondre à cela, car il voulait que je prenne la forme générique de Forstéo, et je ne suis pas prête à l'essayer, car je pense qu'il va falloir que je demande à mon médecin de continuer avec la forme originale, car cela pourrait affecter mon dosage, et je ne veux pas refaire les analyses de sang tous les deux jours. Je peux également ajouter que tous nos patients pompes ont essayé 1,34 durant une période, et 1,84. Hélène pourra peut-être ajouter quelque chose, et de manière presque unanime, ils ont dit que ça allait mieux avec 1,84 et la pompe. Ce n'est pas seulement la demi-vie, il y a d'autres formes de la thérapie substitutive hormonale. Hélène, vous voulez ajouter quelque chose ? Je suis d'accord, il doit y avoir quelque chose de plus. Il y a un nombre d'années, vous avez dit que 1,34 était l'hormone active, et que la queue n'était pas importante, mais je pense qu'il y a quelque chose dans cette queue-là. Je pense que notre section est terminée. Merci beaucoup pour ces débats très intéressants, pour votre participation. Et maintenant, à l'heure, merci à tous ceux qui ont gardé les temps, et nous retournons à Andrea et Nathalie. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Hélène. Je promets qu'à la fin de ces trois sessions, nous aurions des questions en direct. Nathalie, est-ce que vous voulez commencer à poser des questions qui ont été placées sur les questions-réponses ? Si vous voulez, je peux commencer. On a parlé au début de la présentation des questions sur la puberté, la ménopause, et le changement de statut hormonal peut affecter les patients et leur traitement. qui veut faire un commentaire sur ces aspects à aider Eric ? Eric, Heide, Peter ? Eric, Heide, Peter ? Pardon, est-ce que vous voulez répéter la question, s'il vous plaît ? Il y avait plusieurs questions en ce qui concerne la puberté, la ménopause, et comment ces deux changements de statut hormonaux peuvent affecter le traitement ou nos patients. J'aimerais connaître l'opinion d'Eric, mais je sais que la ménopause transforme le métabolisme du calcium, peut-être sa réabsorption. Je ne sais pas s'il y a des études qui regardent l'effet de l'ostradiol sur la réabsorption du calcium. Je sais que l'ostradiol diminue au fil du temps, peut-être avec le métabolisme de la vitamine D qui peut changer. Je suis sûre qu'il y a des idées. Eric, vous savez quelque chose ? Je ne sais pas si Hélène va pouvoir ajouter quoi que ce soit, parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment d'éléments sur la ménopause en soi, parce qu'en effet, ça ne semble pas être un problème principal, en tout cas d'après ma pratique, en tout cas, ce que je vois concrètement. si je peux me permettre. Oui, allez-y, Lise. En fait, par rapport peut-être aux plus jeunes, donc au cœur de la puberté, mais aussi lors de la ménopause, on voit ici qu'il y a un lien, surtout sur les niveaux de calcium, et c'est pour cela qu'aussi, on parfois, pour certaines femmes, eh bien, adapter les niveaux de calcium lorsque, par exemple, elles ont leur aigle, permet aussi d'aider et les femmes en phase périménopausale se retrouvent souvent avec des niveaux de calcium beaucoup plus instables. Donc, en fait, il faut parfois accroître la dose pour la rebaisser une fois que cette phase périménopausale est terminée. C'est sûr que les déficits d'oestrogènes aussi jouent un rôle, ça c'est vrai, mais c'est difficile aussi parfois de faire la distinction. et très souvent. Eh bien, c'est vrai que les calcium et les taux de calcium évoluent, donc c'est vrai que ça fait partie des éléments importants qui doivent être étudiés. Je pense que c'est vrai que c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises ici dans notre chat, dans la discussion ici avec les différents patients. Il y a aussi des questions sur la vitamine D et les traitements de vitamine D. Alors, on peut peut-être être plus clair avec, par exemple, qu'est-ce que la vitamine D active est nécessaire en association avec d'autres vitamines ? Oui, vous avez ici plus de 75 et aussi de la vitamine D active. Vous avez besoin des deux parce qu'en fait, c'est important pour ici, les niveaux d'hydroxy, donc ça joue un rôle. Et si je peux me permettre ici sur cette question, souvent dans les recommandations, on retrouve différentes unités de mentionnées, mais nous savons également qu'il y a des changements individuels, la façon dont vous absorbez cela, vous la métabolisez, la vitamine D. Donc, il faut évidemment mesurer cela, mais ensuite ajuster la dose au niveau cible parce que c'est beaucoup plus important. Peut-être que vous en avez besoin de 200. Donc, ici, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais personnellement, je ferai une mesure de base et ensuite d'ajustement parce que c'est vrai que ça répond aussi à certaines des questions que j'ai vues dans le chat. Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est vrai que pour les patients ici, c'est ce qu'il faut faire avec ce suivi. Sur cette question de la vitamine D, une autre question anonyme cette fois-ci, est-ce qu'il y a des différences s'agissant des réponses entre le calcitriol et l'alpha ? Ici, est-ce qu'il y a donc une différence ? Est-ce que vous l'avez observé dans la pratique ou pas du tout ? Ici, donc, la marque et le générique. Alors, je ne sais pas. Je pense que c'est déjà dédiscuté, non ? Est-ce que quelqu'un n'y avait pas fait référence ? Et le calcitriol et la forme générique ? Alors, pour ceux qui ont des niveaux les plus sensibles, en effet, il y a en effet des différences entre le générique et la marque. Et c'est la même chose aussi pour ici, les vitamines D. Oui. Et aussi, les délais entre la thyroxine et les prises de calcium. Ça, c'est une question difficile. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre par rapport à cet intervalle entre la thyroxine et le calcium. L'intervalle, est-ce qu'il devrait être de deux heures ? En général, on dit à nos patients d'être patienté deux heures, d'avoir cet intervalle de deux heures entre la thyroxine ici et le calcium. Parce qu'en effet, ça joue un rôle au niveau de l'absorption. Alors, c'est vrai que c'est une organisation et c'est un ajustement aussi. Certains prennent la thyroxine le soir. Ici, si vous avez finalement... Ici, eh bien, pour le dîner et ensuite le calcium le matin. Alors, une autre question sur l'utilisation de boissons gazeuses comme le Coca-Cola. Est-ce que ça a un effet sur le traitement ? Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de phosphate dans le Coca-Cola et le phosphate est important. Ici, il doit être pris en compte. Il y a un impact sur la pathologie. Donc, moi, personnellement, je réduis la consommation maximum chez mes patients. Il faut maintenir ici le niveau de phosphate au niveau minimum. C'est mon opinion, évidemment. Oui, toutes ces marques ici de boissons gazeuses ont des taux de phosphate très élevés, donc sont à limiter. Une autre question ici en français. Donc, la question est avec les calcifications au niveau des ligaments. Elle demande si ça peut être un effet ici de traitement de l'hypoparathyroïdisme. Est-ce que c'est une possibilité ? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cette question. Oui, en théorie, oui. Parce que si vous avez ici, eh bien, ici, une augmentation du taux de calcium, oui, en effet. Ça peut être de la dystrophie de calcium ici. Donc, c'est sûr que c'est possible, mais vous pouvez aussi l'avoir sans traitement. Donc, c'est difficile à dire. Est-ce que ça vient vraiment de l'hypoparathyroïdisme ? Ensuite, il y a une question sur les tests de laboratoire. Tous les combien faut-il faire ces tests de laboratoire ? Alors, je peux peut-être commenter ici. Ça dépend réellement de la situation. Donc, si vous êtes stable, si vous vous sentez bien, ça peut être tous les trois ou six mois. personnellement, ce serait plutôt tous les trois mois pour mes patients, mais ça dépend, évidemment, est-ce que c'est possible dans vos pays respectifs. Mais si vous êtes dans une situation assez instable, s'il y a des modifications de votre traitement, ça peut être aussi plus dangereux. et ici, eh bien, s'il y a des modifications de traitement, même si c'est une toute petite modification, c'est important ici de pouvoir vérifier cela. donc ici, très clairement, ça dépend clairement de la situation. Oui, vous avez raison, c'est vrai. Nous faisons de même ici. Côté magasium, est-ce qu'on ajoute autre chose ? Alors ici, excusez-moi, juste un commentaire. Quelqu'un ici qui lit sur les lèvres, donc est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, ici, peut-être ajuster vos écrans qu'on vous voit bien tous. Pour le magnésium, oui, oui, je suis tout à fait d'accord, c'est très important. Alors, l'action au niveau des récepteurs, et les sécrétions sont importantes et par conséquent, si vous êtes faible en magnésium, eh bien, c'est important, au contraire, de pouvoir maintenir cela. Et aussi, pour le magnésium, si vous avez ici des niveaux déjà assez faibles dans le sang, et donc ici, il n'y a pas de... Ici, c'est déjà un premier signal. Et sur cette question, il faut absolument, ici, pouvoir accélérer parce qu'ensuite, ça peut créer l'hypocalinie. Donc ici, aussi, le calcium peut devenir faible. Donc, même chose, ça peut être un problème sur les inhibiteurs protons, notamment. Donc ici, c'est absolument essentiel pour la mesure de ce magnésium et de ce suivi du magnésium. Donc, ce sont des valeurs qu'il faut suivre. Parfait. je ne sais pas si vous voyez d'autres ici, éléments. Alors, en fait, moi, j'ai une question. Alors, certains disent que c'est vrai ici, que même pour les personnes normales, eh bien, ici, il y a des variations de calcium. Ici, donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des évolutions. Et je ne sais pas si certains d'entre vous souhaitent intervenir aussi sur ces niveaux. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les laboratoires et les résultats, il faut qu'il y ait des pourcentages, il faut qu'on reste dans une fourchette. Un professeur à Oslo, ici, nous dit la même chose. Si le laboratoire ici, eh bien, ici, justement, qu'il y a des fourchettes et donc, si on est dans la fourchette, c'est qu'on est bidon et si on est en dehors d'une fourchette, c'est pas bon. Alors, c'est vrai qu'ici, il y a des fourchettes dans tous les pays s'agissant de ces taux. Mais ça évolue aussi, mais pas nécessairement le calcium pour les patients sains. C'est pour ça que ça fluctue même rapidement, même avec la pompe. Et aussi avec la pompe, je fluctue beaucoup plus ici rapidement qu'avec l'alpha parce que justement, je n'ai pas ce boost, mais je me sens beaucoup mieux. Parfait. Je vois encore d'autres questions d'Italie notamment sur la disponibilisation ici des traitements. Quand est-ce que donc ces traitements seront disponibles donc on nous pose la question d'Italie, d'Australie, de Roumanie, de France. Alors ici, malheureusement, nous n'avons pas nécessairement la réponse à ces questions. Une autre question d'Italie, l'utilisation à long terme du natepar est liée à l'ostéosarcome et par rapport à la durée du traitement, est-ce qu'il y a des restrictions par rapport à cela ? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette interrogation ? Eric, natepar, sur le long terme ? Excusez-moi, vous pouvez répéter la question ? Par rapport ici à la durée du traitement avec natepar et la possibilité d'ostéosarcome par rapport à la durée du traitement et du risque d'ostéosarcome. En fait, je pense que le risque est extrêmement faible et je pense qu'il a déjà été débattu et encore une fois, je pense que les dosages ici auxquels ils sont exposés sont extrêmement faibles. Donc, en fait, nous n'avons pas rencontré de difficultés avec ce problème. Alors, évidemment, on verra à 20 ans, mais pour l'instant, vraiment, eh bien, ça a été utilisé pour le traitement de l'hospéopérose et celle-là n'a jamais posé problème. Donc, en effet, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude qui est remontée par rapport à la durée du traitement pour l'instant. et j'aimerais également ajouter qu'il y a évidemment une différence par rapport aux infusions continues ici qui ne stimulent pas donc ici au même niveau que la tension osseuse. Par conséquent, eh bien, c'est peut-être aussi pour cela qu'on n'a pas vu d'augmentation d'ostéosarcome. Je ne sais pas s'il reste également d'autres questions. Je pense que pour les questions, tout est bon. Mais par contre, il va falloir conclure. Donc, est-ce que vous avez peut-être quelques slides pour conclure, Nathalie ? Alors, où en sommes-nous du côté temps ? J'ai besoin de juste quelques minutes. Allons-y. Nous conclurons avec vos slides, Nathalie. Eric, j'ai juste vu une autre question. Ici, c'est une question qui a été posée donc en français. Alors, je fais du multitasking ici. la différence entre les formes génériques et autres. Est-ce que vous avez des commentaires aussi là-dessus sur ces différences sur le contrôle de la maladie ? Non. En fait, tout ce que je peux dire, c'est que sur l'ostéoporose et cette expérience, il n'y avait pas de différence entre le générique et SYNC s'agissant des effets cliniques, mais c'est tout ce que je peux dire. Heidi, vous avez des commentaires sur ce point ? En fait, on l'utilise dans les traitements de l'ostéoporose régulièrement et on mesure ici avec les marqueurs osseux et jusqu'à présent, on n'a pas vu de différence. Alors, peut-être que l'application est légèrement plus compliquée, mais ce n'est pas une question d'effet. Et en tant que pompe, on n'a pas de patient avec la pompe pour l'instant. mais du coup, en vous entendant, je me dis que c'est peut-être un élément à prendre en compte. Un autre commentaire sur le coût de traitement et la tendance des professionnels de santé à prescrire des traitements qui sont peut-être plus standards parce qu'ils sont moins chers. Heidi, je ne sais pas si vous avez des commentaires sur cette question sur le coût du traitement et a-t-il un impact ici justement sur en fait, les coûts sont extrêmement élevés. J'ai 20 patients ici sur le 84 et ces coûts sont extrêmement élevés. C'est un vrai problème. et ça peut nous poser problème aussi à l'avenir. Évidemment. Mais en Allemagne, alors, il faut obtenir cette validation de la sécurité sociale ou de l'équivalent allemand. Mais encore une fois, ce sont des traitements extrêmement coûteux. et bien que ce soit un traitement disponible, certains ne peuvent pas nécessairement qu'à cause de ces contraintes l'utiliser. Alors, d'autres questions intéressantes que je vois ici, s'agissant de la possibilité ici de stimuler, accroître ici peut-être la connaissance de la maladie par rapport aux spécialistes. Cette impression que certains patients ici pensent que leur endocrinologue ici ne maîtrise pas nécessairement toujours très bien l'hypo-parathyroïdisme. Et c'est vrai que ça, c'est un aspect qui a été souligné à plusieurs reprises. La connaissance de la maladie peut-être par les généralistes. Et ça fait partie vraiment de ces soins. Qu'en pensez-vous, Heidi ? En ce qui me concerne, nous traitons des patients de partout ici en Allemagne. Ce sont les endocrinologues ici qui nous envoient ces patients. Alors, je ne sais pas nécessairement comment cela se passe dans les différents contextes nationaux. S'il y a des centres de référents, je sais qu'en France, il y a des centres qui sont responsables de ces traitements. donc, je ne sais pas. Ici, en Norvège, je ne sais pas comment est-ce que c'est organisé à votre niveau. Non, la plupart des patients sont traités en effet par d'autres professionnels de santé, mais je pense que la première question ici, je vois toujours beaucoup de collègues ici qui ne gèrent pas ce tir de pathologie et c'est vrai qu'ici, souvent, certains se disent que c'est juste une question de calcium, mais ce n'est pas du tout cela, ça va beaucoup plus loin, c'est plus complexe, donc en fait, il faut qu'il y ait en effet une meilleure compréhension et ne pas juste simplement observer les valeurs de calcium. Eric, Heidi, je pense qu'il y a une autre question ici qui est très intéressante et c'est un point essentiel qu'il va peut-être falloir souligner. Parfois, les médecins pensent en fait que l'hypoparathyroïdisme est facile et les chirurgiens eux-mêmes traitent cette situation parce que ce sont des situations qui apparaissent après intervention chirurgicale et c'est vrai que certains se disent que c'est juste une question de calcium et de vitamine D et il n'y a pas vraiment de suivi et ici, les patients ne viennent au centre que lorsqu'ils sont dans une situation très grave et personnellement, je pense qu'il faut être beaucoup plus sensible sur ces questions. Il n'y a pas de hiérarchie des maladies mais comme c'est une maladie qui est ici arthrogénique, nous devons être conscients que c'est créé par aussi des professionnels de santé que par conséquent, nous devons être sensibles, clairs dès le début, savoir exactement qu'ici, nous savons qu'est-ce qui peut déclencher cette situation, donc d'éviter les surprises et de pouvoir agir tout de suite et il faut donc tout de suite mettre en place les meilleurs soins possibles et cela doit être fait ici dès le début dans un centre avec de l'expérience parce que c'est comme ça que l'on peut réellement traiter cette maladie sinon cela peut être dangereux pour le patient. Cela étant dit, il nous reste huit minutes. Nathalie, c'est à vous. Je pense que nous avons ici posé à peu près toutes les questions, nous avons cherché à répondre un maximum en tout cas de questions. Merci à vous d'avoir été si actifs dans la discussion. S'il reste encore des questions que nous n'avons pas répondues, nous vous proposons de répondre par écrit après cette réunion. Nathalie, c'est à vous. Vous avez donc la parole pour les mots de la fin. Alors, en fait, pour terminer, nous voulions également vous présenter différentes organisations, associations européennes, d'hypoparathyroïdis, mais n'hésitez pas. d'ailleurs, si jamais vous ne faites pas partie de cette liste, eh bien, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour que vous puissiez ici nous rejoindre, qu'on puisse également vous référencer. Voici donc les différentes organisations. Alors, si vous ne les connaissez pas, la première ici, eh bien, c'est pour l'Allemagne. vous avez leur site internet. Si vous souhaitez les contacter, n'hésitez pas. Vous allez tout simplement sur leur site internet, vous retrouverez leurs coordonnées. La deuxième ici, sur cette liste, c'est l'association de Norvège. Même chose, vous avez leur site, ici, internet. internet. Ensuite, la troisième association sur cette liste, c'est l'association de Suède. Même chose, vous avez donc l'adresse du site internet pour les contacter. Ensuite, ici, la quatrième association sur cette liste, c'est pour le Royaume-Uni et l'Irlande. Même chose, le site internet ici est indiqué. Et vous pourrez ici retrouver tous les détails sur les sites internet de ces associations. Vous avez aussi maintenant l'association françaises et nous espérons en effet que vous avez pu suivre ces réunions de manière interactive et qu'on pourra donc réutiliser aussi la traduction à l'avenir, notamment pour la France. Vous avez cette association, vous avez ici les coordonnées de l'organisation de l'association. L'APPI, c'est pour l'Italie et même chose, le site internet ici de cette association et la dernière association, c'est pour l'Espagne. Même chose ici. Et vous pouvez donc obtenir toutes les informations sur l'hypoparathyroïdisme. Et enfin, j'aimerais au nom de l'ensemble ici de toutes les associations et organisations de patients aujourd'hui, j'aimerais vous remercier chaleureusement du fond du cœur. Merci beaucoup d'avoir travaillé si dur pour créer un tel événement, événement interactif. Merci à Magda de l'ESE qui a beaucoup travaillé pour organiser cet événement. Merci beaucoup. Nous voulons remercier tous les patients qui nous ont suivis aujourd'hui, mais c'est aussi ceux qui sont intervenus, ainsi que tous les professionnels de santé qui nous ont rejoints. et j'aimerais remercier Tania, Hélène, Lise, ainsi que Ray et Barbara parce qu'ils ont travaillé très dur pour cette présentation aujourd'hui et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile avec ici tout ce travail après quatre heures. On se sent tous un peu fatigués. Je voudrais également souligner l'importance ici d'avoir ces organisations et ces associations de patients parce que ça fait toute la différence au niveau local parce que cela permet aux patients et aux professionnels de santé d'avoir un point de contact, d'échanger également sur la recherche, les traitements. On peut commencer par un groupe Facebook, un forum et ensuite ajouter une page Internet et développer à partir de ce point de départ. C'est important aussi de travailler à plusieurs et d'inclure un maximum de bénévoles et au fur et à mesure, vous verrez que vous allez pouvoir faire la différence s'agissant de la qualité des soins pour l'ensemble des patients souffrant d'hypoparathyroïdisme. Cela aura un impact positif sur leur qualité de vie et leur santé mentale parce que connaître toutes les informations sur sa maladie, ça aide à tous les niveaux et au nom de l'ESE, le futur ici peut être positif, il faut apprendre des autres et ne pas hésiter à ici faire appel à tout support et soutien. Merci beaucoup, Nathalie. C'est l'heure, l'heure de conclure. Merci beaucoup encore une fois. Merci pour votre participation. Nous avons eu de nombreux participants, plus d'une centaine de personnes, donc c'est un bon signe, évidemment, signe que cette initiative ici est clairement couronnée de succès. Je suis d'accord avec Nathalie. merci pour tout le travail qui a été effectué ici par toutes les associations de patients, donc merci à vous, merci à tous les intervenants ici, merci à tous ceux qui ont participé à cette initiative. Merci beaucoup, c'est la première fois que nous organisons un tel événement virtuel et nous espérons pouvoir refaire ça à l'avenir parce qu'en effet, c'est important de pouvoir échanger et de savoir que nous ne sommes pas seuls. Je vous remercie, vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à Magda et Vicky, merci pour tout le travail effectué. et donc, en effet, ce sera notre première initiative de ce type, mais pas la dernière et que pour vous et pour nous, cet échange est important. Par conséquent, nous continuerons à l'avenir avec la présentation de résultats pour pouvoir ici vous aider. Donc, merci encore une fois. C'est important de pouvoir échanger, partager. Donc, merci beaucoup. Ça nous permet d'atteindre tous les objectifs de parler de la recherche, de parler des innovations et c'est ce que nous allons chercher à continuer à faire à l'avenir. donc, merci beaucoup. L'objectif étant toujours d'améliorer la qualité de vie. Je vous remercie et notre promesse, c'est de vous retrouver très bientôt. Et si vous avez la possibilité de nous rejoindre lors de la Convention européenne d'endoctrologie à Milan, n'hésitez pas. Eh bien, je vous laisserai. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. – Sous-titrage